Parce que si les industries s'installent, cela affecte l'écosystème marin et c'est des poissons qui risquent de migrer vers d'autres zones. Et malheureusement, ce ne sera pas forcément dans les eaux sénégalais, ce sera dans les eaux des autres pays environnants où on risquera aussi d'aller négocier de nouveaux contrats avec ces pays-là comme cela pose déjà des problèmes entre la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée-Bissau en termes de pêche. On ne peut pas dire en danger, mais je crois que les enjeux liés à l'environnement parce que ça a beaucoup d'impact sur l'environnement, avec surtout l'écosystème marin d'abord, mais ensuite l'exploitation maritime liée à la pêche surtout. Donc cela affecte naturellement les activités de pêche des populations qui sont au large de Saint-Louis, qui vivent fondamentalement de cette activité-là. Donc ce qui fait que cela réduira naturellement leurs économies et il faudra penser déjà présent à des alternatives nécessaires pour pouvoir au moins réinsérer ces populations. Dembe Seidi Oxfam, chargé du programme des industries extractives. Alors, M. Seidi, pouvez-vous revenir sur les conclusions de cette rencontre à l'IGB ? Alors, la coalition Publis, ce que vous payez, c'est une coalition des organisations de la société civile qui travaille pour la transparence dans les industries extractives. La coalition a différentes antennes au niveau national, dans toutes les régions où il existe des ressources minérales. Jusque-là, à Saint-Louis, on n'en avait pas. Donc nous avons pris prétexte pour la sécession des singes sur la découverte du pétrole et du gaz à Saint-Louis et à Kayar pour organiser la société civile autour d'une coalition qui serait l'antenne de Saint-Louis. Nous avons eu trois jours des singes sur la thématique. Le premier jour porté sur un atelier des singes sur les enjeux de la gouvernance du pétrole et du gaz au Sénégal. Le deuxième jour, nous avons échangé avec l'ensemble des acteurs de la société civile locale pour pouvoir mettre en place une antenne régionale de la coalition Publis, ce que vous payez. Aujourd'hui, nous clôturons avec un forum des singes sur la même thématique ici à l'université Gaston-Berger avec les étudiants, les chercheurs, les enseignants de l'université et l'ensemble des populations de Saint-Louis pour ensemble réfléchir sur des mécanismes d'optimisation des ressources issues du pétrole et du gaz pour que tous les Saint-Louisiens se sentent intéressés d'abord mais ensuite pour que le pétrole et le gaz puissent profiter à l'ensemble des populations sénégalaises.